S'il vous plaît Viens, 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 viens comme ça Ça c'est quoi ? C'est quoi que tu portes comme ça ? Ouais, c'est le look C'est le look Donc c'est dans le temps Je suis dans le temps, c'est ma terre Il y a pas de soucis Il me disait tout à l'heure qu'il avait le palu Est-ce que le public, on peut l'applaudir pour que le palu parte ? Parce que là, ça va chauffer Allez, installe-toi mon frère Bienvenue, on est très heureux de t'avoir sur notre plateau C'est un monsieur toujours dynamique À chaque fois qu'on le rencontre, il est dans la joie Alors, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire toute cette énergie Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu es heureux d'être ce que tu es N'est-ce pas ? Bonjour, bienvenue Bonjour Merci beaucoup, Eric Aclaton Merci beaucoup Merci Alors, tu préfères Yana ou Pizongo ? Yana, c'est bon Yana, pourquoi Yana ? Yana, parce que je suis un Yana Voilà, donc je suis Yana C'est comme si on disait Petit Moussi ou Petit Yana Voilà, donc je suis le prince de Yana plutôt Tu es le prince de Yana Voilà, le prince de Yana Tu es sûr ? Ah, ah bah Parce qu'il y a... Alors, il n'y a pas de soucis, on va te souhaiter la bienvenue sur notre plateau. Je veux rappeler que tu es le PDG de Yanga Productions. Et bienvenue, on va te permettre aussi de dire bonjour aux téléspectateurs. Mais cette fois-ci, tu vas dire bonjour en français. Voilà. Bonjour. Voilà. Voilà. Pour tous ceux qui me suivent, vraiment, bonjour. Allez. En tout cas, ils vous voient. Avec tous les gestes-là, ils voient, ils entendent. Quand j'aime jouer le film, tu vois, ils vont faire des scènes pour qu'ils sassent que vraiment c'est ça. Alors, tiens, tiens. Alors, dis-nous. Mon bali, là, on commence à sortir vraiment. Je t'ai dit que ça va sortir. Alors, dis-nous, Yana. Est-ce que tu te plais mieux dans la peau du réalisateur, producteur ou dans la peau de l'acteur ? Je pense que ça se suit. D'accord. C'est comme un artiste, un musicien qui part pour arrégiser un son. S'il est lui-même le compositeur, ça va plus vite. Moi, je pense que pour tourner un film, j'ai mes styles de films, au fait. D'accord. Il y a des films que je veux tourner et je pense que si je dois dire à un caméraman ou à quelqu'un d'autre de faire ça pour moi, ça serait un peu compliqué. Voilà. Je me sens bien de réaliser ce film moi-même et en tant qu'acteur. Et je pense qu'encore que d'être acteur aussi, il y a un problème qui m'a poussé aussi à être acteur. Sincèrement, je ne voulais pas être acteur, mais je suis acteur aujourd'hui. Pourquoi ? Je vous explique. Je veux tourner un film, mais sincèrement, il n'y a pas de gens pour vous financer à ça. Par exemple, je sais que si je dois être un acteur, je ne dois pas aller loin. Oui, parce qu'il faut aller dans les castings, il faut prier qu'on te prend et il faut attendre, avoir la chance pour jouer dans certains films. Et tu peux vouloir être acteur et même faire deux. Et faire dix ans sans tourner deux films. Parce qu'être acteur, il faut attendre qu'un réalisateur ou un produiteur, si un contrat avec toi, je me suis dit que ça serait un peu long. Voilà, il fallait que j'apprends d'abord à réaliser, à produire, à faire tout moi-même. Là, je me produis moi-même, donc je peux tourner dix films dans un mois. Il peut tourner dix films dans un mois. C'est qu'il y a l'argent. Oui. C'est que, Pizongo, il y a l'argent, mais tu viens de dire qu'il n'y a personne pour te donner l'argent. Et si tu es capable de tourner autant de films, c'est que financièrement, ça va ? Oui, je viens. Vraiment, il y a de l'argent. Mais je profite encore ici pour dire qu'il y a un problème aussi dans l'argent. D'accord. Parce qu'avant, j'avais un portable. J'ai filmé mon premier film avec portable. Un portable que j'ai filmé. Le film électrique, le frontière rouge, j'ai filmé avec un portable. D'accord. Oui, mais j'ai remarqué encore que plus que je voulais, plus que je deviens encore pauvre. C'est bizarre, hein ? Tu fais ça comment ? Voilà. J'ai tourné le film avec portable. J'ai envie de tourner avec d'autres choses encore plus propres que ça. Sophistiqués. Merci beaucoup. Je l'ai et je pense encore qu'il faut faire mieux que ça. Donc, à chaque fois que je gagne des millions, je pense que ça suffit. Au fait, ça ne suffit pas de faire ce que je veux entamer. Donc, je pense que, bon, dans ça, on peut dire que tout le monde est l'esclave de l'argent. Parce qu'actuellement, j'ai pu acheter des appareils qui vaut des millions, mais je pense que ça ne peut pas faire. Au fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais... Si je veux comprendre, tu es insatiable. Tu es quelqu'un qui n'est pas encore satisfait de tout ce que tu as fait. Oui, je suis satisfait. Non, attends. De fait, tu es satisfait. Non, attends, attends. Moi, je suis rentré à Oare ici en pied. Aujourd'hui, je roule dans deux V6. Ah non, on m'en a reçu. Je suis peut-être à Oare, je dois retourner sur moi-même que j'ai construit. Ah oui. Non, je suis satisfait. Au fait, c'est pour dire seulement que le monde du cinéma, il y a un problème. Tant que tu évolues, tu penses qu'il faut faire mieux que ça. D'accord. Par exemple, moi, il y a une série que j'aime plutôt. Par exemple, le série de... Le Game of Thrones. Si je suis ce film, je ne peux pas dormir. Je veux réaliser un truc comme ça au Burkina avant de rester tranquille. Est-ce que vous voyez des questions ? C'est pour dire seulement qu'à chaque fois que tu as quelque chose, il faut faire mieux que ça. D'accord. Moi, je pense qu'actuellement, je suis satisfait. Je suis content, non. Mais, je pense que je n'ai pas... Tu penses que tu n'as pas encore atteint ce que tu veux. Voilà. Je vais me parler quelque part d'abord. Alors, vous voulez réagir tout à l'heure ? Non, en fait, voilà, je voulais réagir à chaud, mais voilà. D'accord. Donc, attends. Mon palier, il a commencé à sortir. C'est parti. Ah, Dieu merci. Le palier est parti. Alors, donc, si je comprends bien, vous roulez dans deux V6. Oui. Ça fait V6. Il y a un pied, une main dans l'autre, et puis un autre pied, une main dans l'autre. Ou bien, c'est comment ? Vous faites comment pour rouler dans deux V6 en même temps ? Ah oui, bon. Je peux dire que l'autre consomme plus. Voilà. L'autre ne consomme pas. Si je dois aller dans un coin où... Par exemple, aujourd'hui, si je quitte ici, et que, par exemple, il y a qui se me donne au moins un million. Qui s'en va ? C'est que le soir, le soir, je sors avec l'autre. Ça dit, l'autre, c'est... Voilà, il y a... Non, en fait, tu n'as pas compris la question d'Adèle. Oui. C'est un problème. Je vais répondre la question pour que tu puisses me comprendre. Je vais comprendre ça. Voilà, je vais répondre la question. Adèle. Oui. Comme tu as dit que tu roules dans deux V6. Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'au même instant, tu es dans les deux voitures. Non, non, jamais. Comment je peux faire ça ? Je ne suis pas Spiderman, moi. Tu n'es pas fantôme. Non, 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 je ne suis pas fantôme. Ah, d'accord. Il y a un système qui est là. Tu vois, nous, les artistes, là, il faut acheter une voiture qui ne consomme pas, une voiture qui consomme. Ah, d'accord. Les voitures, le jour où ça ne va pas, voilà. Ah, moi, je ne fais pas. Je ne suis pas fantôme. Moi, je ne suis pas fantôme. Donc, les réalisateurs, pour tout. Parce que si je dois déplacer avec mes acteurs, je dois savoir... Est-ce qu'on peut applaudir, monsieur, monsieur ? Il est très intéressant. Je sens que le temps va nous échapper parce qu'on va revenir. J'aimerais quand même qu'on revienne sur ton histoire, mais avant cela, on va te permettre de t'installer. Justement, mais je termine juste rapidement, si tu permets. Termine, termine. Alors, monsieur, alors, donc, au fait, si je comprends bien, vous êtes le genre de personne qui ne lapidez pas votre argent, c'est-à-dire vous gagnez et vous réinvestissez dans votre travail. Effectivement, effectivement. Ça, c'est déjà une très bonne idée. Mais est-ce que rouler avec une V6 qui consomme et une autre qui ne consomme pas est rentable pour vous ? Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de vendre l'autre qui consomme et garder l'autre qui ne consomme pas ou bien vendre les deux et trouver une plus grosse voiture qui ne consomme pas pour vous ? Est-ce que l'argent, vous réinvestissez ? Oui, je vois, je vois. Je pense que ça fait partie du business. D'accord. Ça ne veut pas dire que je roule dans deux V6. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai de l'argent. Pour ceux qui... Bon, c'est le business. Par exemple, on peut m'appeler pour... Bon, on peut m'appeler quelque part. Et vu ma situation, je pense que je dois aller avec une voiture qui convient à mes fans. Ah, les deux, ce ne sont pas pareils. Non, non, ce ne sont pas pareils. Ah, il y a une qui est vieille et moche. Il y a une qui est... Voilà, il y a une qui est lucée. Et je vous dis même que j'ai un dynamème. J'ai un dynamème pour le service. D'accord. Il y a des mois de soirée, le dynamème. Voilà. Quand tu vas attendre la suite, tu vas aller à un dynamème. Merci beaucoup. Avec l'équipe. Avec l'équipe, voilà. C'est juste pour dire que c'est normal. Parce que les fans, c'est quand ils viennent suivre le film, aujourd'hui, demain, et après ils te voient marcher en pied, eux-mêmes, c'est du travail. Mais tout cet argent-là vient d'où ? C'est grâce aux productions que vous avez déjà eu à réaliser ? Ou bien vous avez des parents, des amis, des moches qui vous aident et qui vous envoient l'argent ? Parce que vous avez dit non, vous avez voulu faire ça, vous avez voulu être acteur. On ne pouvait pas vous embaucher, les castings et autres. Genre, on ne veut pas m'embaucher. Par exemple, moi, si la TV ne voulait pas m'embaucher, moi, j'ai créé ma télé, quoi. Oui, mais en fait, ça dépend, ça dépend. Par exemple, pour moi, moi, je pense que l'argent vient de mes fans. Est-ce que vous avez été soutenu quand même par la famille ? La famille, je peux dire que moralement, mais pas vraiment. Voilà. On va y revenir parce qu'on va remonter le temps parce qu'on a beaucoup de choses à savoir sur toi aujourd'hui. Et ce serait également pareil pour les téléspectateurs qui seront en tout cas très heureux de te découvrir parce que beaucoup te voient. Moi, je le découvre. Il ne savent pas d'où tu viens. Je ne le connaissais pas. C'est quelqu'un qui, mesdames et messieurs, incarne en tout cas la combativité. Il vient de très loin. On va en parler tout à l'heure. Vous allez apprendre des choses sur lui. Et là, laissez-moi vous dire que je ne vais pas passer du revers, en tout cas de la cuillère pour aller. Je vais aller tout droit avec lui. Est-ce que tu arrives souvent de faire appel à des artistes dans tes réalisations ? Oui. Ça, je pense que beaucoup même. D'accord. Parce que d'abord, moi-même, avant même que je sois réalisateur, j'étais promoteur. D'accord. Et c'est moi qui ai organisé les concerts de Flobie, des Atunons et autres. Tout à fait. Vers, séquencer et puis... D'où les deux V6. Je comprends mieux. On grandit dans cette famille. Tu as eu la chance de faire l'école. Oui. Voilà. Comme on aimait trop faire la musique. D'abord, je peux... Laisse-moi vous dire, Zaki, que moi, j'étais classé même plus que parmi les meilleurs rappeurs de Togo. J'ai commencé avec la musique. Actuellement, je pense que c'est intéressant. Et moi, on m'appelait Pissoum au Togo. C'est-à-dire que j'ai commencé même la musique. J'ai un album même au Togo. Ah oui ? Oui. Quand j'étais allé à Lomé pour faire formation de cinématographie. Voilà. J'ai croisé une fille là-bas qu'on l'appelait Almad. Voilà. On a réussi le son. On a fait un album même. Mais on n'avait pas pu faire la promotion. Je suis passé même par Ouagha. Il y a d'où lui faire un clip avec un morceau. Le morceau était... C'est titré Abdoussalam. Voilà. Ça dit, quand j'étais au Togo, je faisais la musique. Et c'est de là que j'ai commencé à décider d'abandonner la musique et puis prendre la carrière d'être un réalisateur. Alors, elle s'a dit que tu n'as pas trop traîné à l'école, quoi. L'école, c'est que si tu veux faire la musique actuellement, si tu veux devenir un artiste musicien ou je ne sais pas, tu veux devenir un réalisateur, j'ai vu qu'on a un problème à l'école. Les artistes, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, mais à l'école, moi, j'étais tellement pressé de devenir un artiste, donc je ne pourrais même pas suivre les cours encore. En fait, quand je sautais, j'écrivais des scénarios, j'écrivais des trucs, ça fait que je ne pourrais même pas continuer l'école. Je ne peux pas dire que je regrette, au moins j'ai fait la classe de troisième. Je ne peux pas mentir, parce qu'à la même date, à tous, moi, je veux du travail, si on m'a dit d'amener le BPC, si on m'a dit d'amener le BPC, il ne faut pas mentir, on dit la vérité, pourquoi t'as fait le pas pour demander quelque chose ? Alors, dis-moi, quand tu abandonnais l'école, est-ce que les parents étaient d'accord ? Non, 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 jamais, jamais. Voilà, et je peux dire aussi que mon vieux était aux Etats-Unis, mon vieux a fait, je profite de la vidéo pour le saluer, il l'a fait aux Etats-Unis 24 ans. D'accord. Voilà, donc, j'étais avec un oncle à Saint-Cassé, voilà, moi, je pense que quand j'ai décidé de faire le truc, la réalisation, il m'a appelé, il m'a dit, bon, tu penses que ça peut aller ? Voilà, parce que lui, il est là-bas, il voit comment le cinéma, il dit que non, à faire du cinéma, là, on ne peut pas le faire comme ça, il faut des moyens. Oui. J'ai assisté, ils ont refusé, mais comme je n'étais pas tellement suré à l'école, ils étaient obligés de me laisser faire l'école de cinématographique. D'accord. C'est là que je suis allé à l'Omé pour ça. Et tu es allé à l'Omé, tu as fait l'école de cinématographie. Oui, studio Belémèque. Studio Belémèque. Belémèque, c'est le nom du studio. Voilà. Et puis, tu finis donc ta formation en quelle année ? En 2010. En 2010. Voilà. En 2010, c'était en 2007, je suis allé là-bas. D'accord. Trois ans, voilà, en 2010, j'ai eu mes diplômes et je suis allé au Ghana faire des stars. D'accord. Voilà, comme, voilà, on les connaît, au Ghana, là-bas, les logiciels, tous les logiciels de montage vidéo qui viennent, c'est en anglais. Voilà, il faut aller là-bas, je suis allé là-bas faire des stars. Donc, c'est de là-bas, en 2012, que je suis revenu à Saint-Cassé. Deux ans de stars à Truika, au Ghana. Et la ville de Tamalais et puis à Accra. D'accord. Voilà. Est-ce que ta vie, à un moment donné, a été difficile ? Est-ce qu'il y a eu des périodes où ça n'a pas du tout été facile, où tu as dû battre Dame et le pavé pour pouvoir t'en sortir ? Oui. C'est intéressant, merci beaucoup. Oui, c'est intéressant. Quand je suis arrivé à Saint-Cassé en 2012, voilà, voilà les diplômes. Dans la main, je, sincèrement, il n'y avait pas quelqu'un pour me soutenir à ça. Mais Dieu merci, c'était en 2012, non ? Il y avait un projet de 4 mémoires. C'est-à-dire, quand tu as 4 mémoires, tu mets 10 ans là-bas, par 100, ça fait 100 francs. D'accord. Quand je suis venu au village, j'ai vu qu'il n'y avait pas de ordinateur à Saint-Cassé. Mais avec l'étude que je suis allé faire, je suis bourré des ordinateurs, il fallait que je cherche une petite ordinateur, je l'ai cherché. Et puis, tu vois, Saint-Cassé, c'est une ville où le marché, ça marche. Il y a beaucoup de gens qui venaient et puis je mettais les 100, 100 francs par mousseau, 100 francs par mousseau. C'est de ça, c'est l'argent de ça que je suis allé, c'est une petite caméra pour commencer mon tout premier film. Wow, bravo. Oui, c'est ça. L'ordinateur est toujours là à la maison. Non, mais tu ne peux pas jeter cet ordinateur. Non, je ne peux pas jeter ça. Chaque fois que tu regardes l'ordinateur, tu dis, ah, ça commence par ça. Il y a ça à la maison, sincèrement. Quand on est à Saint-Cassé, on voit la lumière du Togo. Oui. Voilà, on va à 12 kilomètres, il y a le Ghana. Il y a le Ghana, il y a le Boutina. Un peu loin encore, il y a le Bénin aussi. Il y a le Bénin aussi, voilà, qui n'est pas loin, mais très souvent, beaucoup passent par le Togo. La frontière, la frontière Ousse. C'est comme ça, la Boutina. La frontière Ousse. Pourquoi la frontière Ousse ? Traverse sa moto. La frontière Ousse, parce que je pense que c'est, la frontière est vraiment très dangereuse. D'accord. Parce que tu vois, tu regardes les policiers burkinabés qui sont là, tu regardes les policiers ganens qui sont là, tu regardes les policiers tournés qui sont là. Souvent, tu vois un voleur où on suit un voleur et en même temps, il saute, il rentre dans, il y a une rivière là-bas, il y a une rivière là-bas, tu vois, non ? S'ils rentrent là-bas, les tours, on leur dit, le volet nous appartient, les burkinabés, non, le volet nous appartient. Donc, voilà. Donc, si tu voles, si tu voles un truc à 5 à 2, il faut courir seulement, juste seulement sauter dans la bière, tu n'aimes plus un volet burkinabé. Ce que moi je retiens ici, c'est le parcours. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on te regarde, tu as parlé de tes voitures, aujourd'hui on voit que tu brilles, tu adoptes le signe que tu veux, pour parler comme toi, le sit-il que tu veux. Oui, oui, oui. Voilà, et tout ça. Et pourtant, derrière, il y a eu ces petites marches-là, ces petits pas qui ont conduit à de grandes marches. Est-ce qu'aujourd'hui, quand les jeunes t'approchent, est-ce que tu prends le temps de leur expliquer que j'ai été formé, j'ai fait des stages ? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup pressés. Chacun veut finir sa formation et commencer à palper les millions tout de suite. Mais est-ce que toi, tu prends le temps de leur dire, c'est compliqué, il faut aller par étapes, doucement, doucement. Ou bien, tu leur vends le rêve. Jamais. Merci d'abord. Merci tellement, vraiment merci. Quand je suis allé au Ghana, c'est autre chose. Au fait, au Burkina, ici, d'abord, si on parle de partager l'idée avec mes frères, je veux qu'on parle plutôt des acteurs et puis, bon, ceux qui veulent vraiment prendre même ce mec que moi. Exact. Voilà, je vois qu'on a un problème des acteurs, même les acteurs, ceux qui veulent, tous ceux qui veulent être acteurs au Burkina. Même le film Fatum, ce film-là ne pourrait même pas terminer. Parce qu'à arriver à certains niveaux, j'ai dit, bon, c'est bon, oubliez ce film-là. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent juste, je ne sais pas s'ils viennent pour travailler, se figurer dans les télés, se faire voir ou bien ils viennent pour l'argent. S'ils viennent pour la star, Maria. Oh, merci beaucoup. Bugon, bugon, bugon. Je ne sais même pas pourquoi. Parce que, tu vois, quand on fait un casting, les acteurs viennent, tu les sélectionnes, tu les sélectionnes, après, c'est autre chose. Tu les dis, bon, voilà, c'est comme ça. Un film, ça se tourne comme ça, vous allez s'il y a un contrat. Avant que le film ne soit pas encore terminé, avant que le film commence, là, il y a d'autres personnes où nous, on se dit, ils sont trop gentils, il faut les balancer quelque chose. Donc, avant qu'on commence, mais bon, moi, j'ai vu qu'ici, ils veulent devenir des acteurs professionnels en même temps. On ne s'entend pas avec les acteurs. Ça ne marche pas. Parce qu'ils sont pressés. Ils sont pressés. Et ils veulent beaucoup d'argent. Ils sont pressés, tu lances un casting. Si un mois, le film n'est pas encore sorti, ils commencent à murmurer, ils commencent à parler mal. Ils ne respectent pas les réagirateurs. Il y a un jeune dans Fantôme, j'ai profité pour dire, il m'a appelé pour parler de moi, de moi et mes acteurs et puis mon entourage, quoi. Où il parlait, il parlait, il parlait, il dit que non, que de ne pas croire que c'est moi-même qui l'a fait devenir star. Ah, d'accord. C'est ce qu'il m'a dit. Un acteur, un acteur que moi, je viens de penser dans mon film, qui me fait un vocal. Que vous avez payé. Oui, qui me fait un vocal pour me dire que non, que de ne pas penser que c'est moi qui l'a fait reconnuer. Est-ce que moi, j'ai dit ça? Si tu penses que c'est moi, peut-être que tu penses. Tu vois, ce mot, ça m'a beaucoup fait mal, vraiment. Il y a des gens aussi qui m'appellent pour dire, Yana, comment tu fais pour que les gens remplissent les salles ? Moi, si je vais les expliquer, il dit non. Il pense que c'est du whack. Parce qu'on est Yana. Mais est-ce que c'est du whack ? Jamais. Il paraît que Yana ne drape pas pour me louper. Oui, c'est parce qu'on a de l'argent. On va revenir là-dessus. C'est parce qu'on a de l'argent. Il est là-dessus. Est-ce que vous voyez, c'est pour dire que les gens sont pressés ici. Oui. Qu'ils veulent devenir un réalisateur ou un producteur ou un acteur. Ils sont tellement pressés. Pressés de devenir un réalisateur ou pressés de devenir un producteur. C'est pas facile. Quel que soit le domaine, ils sont pressés. Ils sont pressés. Et là, ça me cause des problèmes. Vous voyez, le fantôme-là, peut-être, ça devait être... Ça devait être plus meilleur que ça. Mais arrivé à certains niveaux, il faut juste faire ça vite, vite pour terminer. Parce qu'il y a d'autres acteurs que tu risques même d'avoir des problèmes. Parce que tu avais beaucoup de pression. Il y avait beaucoup de pression. Merci beaucoup. Beaucoup de pression. Et toi, tu ne... Vous voyez, d'autres appels au lieu de dire comment tu travailles dans les logiciels. Quel genre de style de promotion que tu fais. Au fait, ils ne veulent pas tout ça. Ils veulent savoir comment tu fais pour que les gens payent bien pour entrevoir. Parce qu'à sa fois que je procède un film, c'est qu'il s'est fermé. Il y a un travail dedans. Alors, justement, il y a un travail dedans pour parler justement de la qualité de ce film. On va y revenir parce que Fantôme, avec l'actrice qu'elle a à l'écran, son nom, c'est quoi déjà ? Aïda Dakambari. Dakambari, qui aussi a fait beaucoup parler d'elle à un moment donné. Oui. C'est pour ça que tu l'as sélectionné pour le film. Non, 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 non. Il y avait une rumeur qui circulait qu'elle était impliquée dans les histoires de prostitution et autres qui avaient donc enflammé la toile. Tu as eu vent de ça ou pas ? Non, moi, je pense que ça... Mais c'était une mise en scène. Oui, c'était une mise en scène parce que moi-même, personne n'a pas. On m'appelait pour parler de ça. D'accord. C'est elle qui est là, là ? Oui. C'est Dakambari Aïda. Voilà, dans le film, on l'appelle Oumou. C'est elle, là, nous, on a violé dans le film, là. Voilà. Et puis, il dit ça comme ça. Bon, il se produit dans le film, là. Dans le film. Dans le film. Voilà, donc, on m'appelait pour parler de ça. Moi, je l'appelais en même temps parce que j'avais aussi peur. Elle ne peut pas tourner un film avec moi. Non, bon, moi, je peux dire que c'est dans Fantôme qu'on la connaît plus. Je peux dire même que c'est son premier film, non ? Voilà, c'est avec moi. Elle a commencé avec moi. Donc, quand on m'appelait, on dit, ah, tu as vu le réseau social qui parle de Oumou ? Qu'elle est devenue pute ? Qu'elle est devenue ça ? Parce qu'on a même dit là-bas, parce qu'on ne les a pas payés pour le film qu'il a fait. Bon, moi, je l'ai appelé. Il m'a dit, non, ce n'est pas ça. Ils étaient en train de tourner un film où ils voulaient juste seulement faire du buzz avec ce film-là. Donc, c'était un buzz. Au moins, tu nous rassures que c'était un buzz. Oui, non, elle n'est pas pute. Elle ne peut pas. Non, jamais. On le savait bien, mais on voulait bien que tu le dises parce que toi, tu as côtoyé cette jeune dame. C'est une femme qui se bat. C'est une jeune fille qui se bat. Et on sent qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup la promotion, d'ailleurs, des films dans lesquels elle joue. Et moi, c'est ce qui me plaît. Elle accue les gens à venir au cinéma. Donc, ça veut dire qu'elle aime ce qu'elle fait. Alors, on va lui dire bonjour. Et bravo encore pour le jeu d'actrice bien réussi. Alors, Adèle. Elle a de gros yeux. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Ah, mais il fallait venir voir Sandrine ici. Si c'est pour avoir de gros yeux. Si c'est pour avoir de gros yeux. La suite, ça. C'est la suite. C'est la suite, on va voir ça. Non, c'est le deuxième fantôme. Non, c'est le deuxième fantôme. Et moi, je serai celle qui va toutes les tuer. Mon chef, elle, c'est le génie. Je n'ai rien avec tatouage. C'est le petit-cheur. Alors, on va aller vite à l'elle parce que là, on a du moins. Oui, très rapidement. Moi, en fait, avec tout ce que je viens d'entendre, en fait, j'ai juste un message d'encouragement pour ce monsieur-là. Parce que quand on écoute son histoire, il a dit au début qu'il était venu à Ouagadougou à pied. Et quand on sait où se trouvent les Yannas, géographiquement parlant, quitté là-bas pour arriver. Parce que la zone de Saint-Cassé-Otri, je connais très bien. Quitté de là-bas pour arriver à Ouagadougou à pied, c'est vraiment beaucoup de courage. Il a dit qu'il avait fait le Togo, le Ghana, le... Le Togo, le Ghana. Et le Nigeria, enfin, le Boutina. Enfin, il est Boutina, oui. Donc, quand on regarde son style, on ne sait même pas si c'est un Américain, un Ghanéen, un Togolais. Et son papa est américain. Il était américain. J'ai un style de la frontière. Le style de la banque. Ici, l'arc-ciel, quoi. L'arc-ciel. L'arc-ciel, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'encouragement. Je voulais savoir, parlant d'encouragement, est-ce qu'au sein de votre famille, vous dites que vous êtes 13 frères et soeurs. Est-ce que vous avez le soutien de tous vos frères et soeurs ? Oui. Tout. Oui. Ils savent le portefeuille ? Bon, pas forcément. C'est pas seulement... C'est pas seulement l'argent même. Mais le soutien moral, ça n'a rien à voir avec l'argent. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc, c'est déjà quelque chose. Voilà, c'est la famille. Moi, je pense que... Par moment, le soutien moral, par moment, le soutien... Il y a des soutiens moraux qui valent souvent mieux. Mieux même. Souvent, il y a des signifines qui m'appellent même, ils n'ont rien, mais ils me disent vraiment, merci, c'est bien, on est contents. Et puis bon... Il y a des personnes, quand elles te parlent, au téléphone, pour te soutenir moralement. Je peux dire que c'est la bénédiction même. Si ça marche pour moi-même, je sais que vraiment, c'est la bénédiction. Alors, je disais tantôt pour rigoler que Léana, il paraît que quand il drague de la famille, il ne loupe pas. Et vous avez répondu que c'est parce que Léana avait l'argent. Si un Yana peut quitter sa zone, marcher jusqu'à Ouagadougou, ce n'est pas parce qu'il a l'argent qu'il marche. Maintenant, vous avez l'argent, c'est comment ? Ou bien les filles de là-bas, c'est juste le maïs grillé qui les intéresse. Non, non, non. D'abord, je peux dire que quand on dit un Yana ne loupe pas, une femme... Oui, il paraît que vous faites wak pour avoir femme. Non, ce n'est pas wak. Ce n'est pas wak. Si je dis que c'est de l'argent, c'est normal que quand, par exemple, nous, Léana, on connaît la valette d'une femme. D'accord. Une femme ne peut pas venir chez nous. Ce n'est pas comme les femmes. Non, en manteau. Si elle vient en manteau, on lui remet l'argent carburant de voiture. D'accord. Si elle est avec nous, on doit la maquiller, tout ce qu'elle veut. Prendre soin d'elle. On prend soin des femmes. Léana prend soin de l'argent. Vous lui remettez argent de kérosène d'avion. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. C'est ce qui fait que les femmes nous aiment. On va demander. On est comme les Moussila. On est comme les Moussila. On femme qui veut l'argent, il faut rejoindre Léana. Voilà, Léana. C'est tout. Ce qui est difficile, ce n'est pas comment dire, mais il faut être patient avec les acteurs. Ce qui est plus difficile parce que pour moi, les acteurs, si on lance un casting et que tu récris par exemple 40 personnes pour un film, il faut vraiment être patient. Il faut vraiment, il ne faut pas t'énerver. Comment faire pour ne pas se énerver avec des acteurs ? C'est mon problème. Je pense que c'est ce qui est plus difficile. Ce n'est pas comment parler sans penser pour que les gens comprennent, mais pour dire seulement que c'est comment comprendre les acteurs qui sont encore plus difficiles dans les réalisations. Ce n'est pas les montages, ce n'est pas le financement, mais encore les acteurs. On dirait que tu as un vrai problème avec les acteurs. Voilà, j'ai un problème. C'est un problème avec les acteurs. Mais tu tournes toujours le film. Oui, je tourne toujours. Je suis obligé. C'est mon travail. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas les bons acteurs que toi-même tu joues ? Non, non, non. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas que les big, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent bien. Mais pourquoi toi-même tu es dedans ? Parce que quand j'ai commencé, quand j'ai joué dans mon ancien film, j'ai vu que les cinéfilms veulent que je continue de jouer. Ils aiment ma manière de jouer. Et si je joue, je pense que le guisset, l'argent est autre chose. Je sens que les cinéfilms veulent ma présence dans le film. Donc, je suis obligé de continuer. Ça peut être le cacher. Voilà, ça peut être le cacher. Madame la ministre, hier, on a appris également qu'il y a encore de l'argent qui arrive pour les fesfakos. C'est ça, tu es au courant ? A déposer le dossier ? Pas encore. Tu n'es pas au courant ? Comme j'étais occupé de l'organiser, il faut que si je quitte ici, je vais aller là-bas directement. Il faut ouvrir le lit. Oui, je vais aller. Merci beaucoup. Non, plus go. Si je quitte ici, je vais passer là-bas. D'accord. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Numéro téléphone ? Oui, 714, 711, doudou. C'est le numéro de WhatsApp, le numéro du service. Voilà, je me rappelle. Il ne faut pas que les gens... C'est le numéro du service. D'accord. Voilà, parce qu'il y a trop de... Ok. Les appels, voilà, trop de messages. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci.